Salut! Je fais cette vidéo, on est le 5 novembre, donc ça fait quelques jours seulement que ChatGPT a lancé cette nouveauté. Et pourquoi je m'y intéresse? Bien, c'est parce que comme on fait du SEO chez PF Communication, bien c'est certain que le fait que ChatGPT est maintenant connecté complètement à Internet, bien ça peut changer la donne pour le SEO, pour les moteurs de recherche comme Google. Donc, je vous montre rapidement comment fonctionne cette nouveauté. De ce que je comprends pour l'instant, c'est dans la version payante seulement, mais comme on le voit, les fonctionnalités qui sont dans la version payante viennent tranquillement pas vite dans la version gratuite, donc je pense que ça va sûrement venir. Peut-être que c'est déjà le cas, mais comme j'utilise à 100% la version payante, moi de mon côté, je ne teste plus vraiment la version gratuite. Donc, la nouveauté, ce qu'on voit ici, très important, il faut être dans ChatGPT 4O, et on voit apparaître ce petit icône, et on a juste à cliquer, et ça va l'activer, et on va faire une recherche. On voit même ici des recherches ou des recherches tendances. Donc, on voit Kamala Harris en ce moment. Aujourd'hui, c'est les élections aux États-Unis. Donc, on arrive, on a une recherche avec les différents liens. Donc, c'est super bien présenté avec des petites vignettes, les images et tout ça. Et on clique, et bien sûr, ça va ouvrir dans un autre onglet. Et on peut faire continuer la discussion ici, demander des modifications, ce qu'on ne peut pas faire dans Google, parce qu'à chaque fois, dans Google, c'est une nouvelle recherche. Donc, je pense que ça va être vraiment intéressant. Ce qui va être intéressant, surtout, c'est de voir si on a les mêmes résultats que dans Google, parce qu'en fait, le moteur de recherche ici est connecté avec Bing et d'autres outils des grands médias américains et autres. Mais ça va être intéressant de voir, est-ce que ça va être les mêmes résultats qui vont apparaître que ceux qu'on a dans Google. Donc, si par exemple, dans Google, je tape Kamala Harris, est-ce que j'ai exactement les mêmes résultats? Donc, ça, ça va être intéressant de comparer les deux pour les experts comme nous en SEO, mais pour les gens qui naviguent sur le web pour des raisons personnelles ou professionnelles, mais qui ne sont pas liés au SEO. Bien là, c'est vraiment intéressant. Ces questions-là ne se posent pas vraiment. Est-ce que c'est exactement les mêmes résultats? Oui, non, peu importe. L'important, c'est qu'on trouve notre bon résultat. Le résultat le plus intéressant pour nous. Par contre, c'est sûr qu'on le sait, l'intelligence artificielle hallucine beaucoup. Qu'est-ce qu'il en sera de ça à avoir? Donc, bon, mon chat veut intervenir dans la vidéo. Donc, autre chose aussi, c'est qu'il y a l'extension maintenant qu'on peut installer, extension Chrome qui est ChatGPT Search. Donc, je vais la connecter, je l'avais installée, je vais la retrouver dans une seconde. OK, donc, j'ai recherché, en fait, je l'avais, mais elle n'était pas activée. Donc, c'est l'extension ChatGPT Search. Donc, tout simplement, je vais l'activer. Lorsqu'elle est activée, qu'est-ce que ça signifie? Si je vais sur Google.com, évidemment, si je vais faire une recherche, ça va être dans Google.com comme ceci. Mais, si je fais une recherche dans mon moteur, ici, dans mon navigateur, il est maintenant connecté avec ChatGPT. Donc, si je fais une autre recherche, Kamala Harris, ici, vous voyez ce que ça fait. Ça ouvre ChatGPT et la recherche va démarrer. Le problème avec ça, c'est que ça va créer des discussions, ici, sur le côté. Et dans le fond, ça va créer une discussion à chaque fois qu'on fait une recherche. Honnêtement, je ne suis pas certaine que c'est ce qu'on souhaite parce que, bien, des recherches, on peut en faire pour plein de raisons. On cherche une recette de macaroni au fromage. On ne veut pas nécessairement que ça vienne ouvrir, comme ça, une discussion dans ChatGPT. Ça va nous en faire beaucoup, beaucoup des discussions. C'est sûr qu'on peut toutes les supprimer. Mais voilà, donc, à voir s'il y a... Je n'ai pas investigué là-dessus, mais à voir s'il y a quelque chose à faire pour qu'il n'y ait pas de fenêtre ici qui s'ouvre. Donc, honnêtement, l'extension, je l'ai utilisée quelques heures seulement et ça m'a trop tanné. Je l'ai enlevé. Donc, pour le moment, si je veux faire des recherches dans Google, je vais laisser que mon moteur de recherche, ici, en haut, c'est vraiment Google. Et pour aller dans ChatGPT, faire des recherches, bien, je vais tout simplement ouvrir l'outil. Donc, voilà, à voir comment tout ça va évoluer dans le futur. Puis, l'impact que ça va avoir sur le SEO, c'est sûr que nous, chez PF Communication, on utilise l'intelligence artificielle depuis plusieurs années. En fait, depuis deux ans environ, même un petit peu plus pour ce service de SEO qu'on offre. À voir comment tout ça va évoluer. Sous-titrage Société Radio-Canada